et coucou c'est chérinette aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler et vous expliquer comment je fais pour choisir la taille de mon image en fonction de diamant painting que j'aimerais alors il a fallu que j'attende un petit peu d'avoir une toile comparative pour vraiment vous montrer la différence parce que c'était plus simple pour vous pour moi de vous expliquer donc j'ai cette toile la qualité est vraiment top je vous mettrai le vendeur en barre d'infos parce que c'est un vendeur amazon que je viens de découvrir franchement c'est très 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 bien imprimé elle est en carré elle arrivait en 24 heures 6,99 si je me trompe pas donc franchement nickel par contre je savais en choisissant cette toile pour donc le défi d'angélique ma vie normale qui fait un défi donc au mois d'août sur les sirènes je savais que je m'étais pris trop tard j'ai eu énormément de mal à trouver une toile mais voilà comme ça je participe au défi je suis contente c'est juste mon petit plaisir et ça me permet de se tester ce vendeur pardon je vais y arriver mais je savais en voyant le layout qu'au niveau du visage on dirait pas une sirène on dirait pas non plus un visage humain on est d'accord c'est très pixelisé c'est très pixelisé pourquoi parce que c'est une 30 par 40 je le savais bien évidemment avant d'acheter comme je vous ai dit c'est pour tester le vendeur donc il n'y a pas de souci je vais la faire avec plaisir j'adore les carrés donc je suis super contente moi qui faisait une toile en rond mais voilà c'est l'occasion de vous montrer que une 30 par 40 pour un visage et ben clairement on a du mal à distinguer les yeux le nez la bouche par contre sur une 70 par 50 environ eh ben là on voit bien le visage on voit même l'oreille on voit les yeux on voit même la pupille le nez la bouche ça n'a rien à voir ce qui change c'est pas tant la qualité parce que là c'est une diamante art club certes et là c'est une amazon mais quand on voit clairement la qualité d'impression d'amazon alors certes les diamants ne seront pas les mêmes là c'est des diamants en acrylique celle ci si je me trompe pas c'était en résine si c'est pas en résine en tout cas c'est avec une très bonne qualité en acrylique donc bien évidemment le rendu sera différent une fois diamanté mais au niveau du layout ce qui change énormément c'est la taille que j'ai choisi si j'avais pris cette toile là et je vais vous le montrer après sur l'ordinateur en plus grand en personnalisé bien évidemment que la qualité aurait été bien meilleur et on aurait vu plus les détails même là on dirait pas mais c'est un poisson on est d'accord que vu que la taille est plus petite c'est très pixelisé pourquoi puisqu'on peut partir du principe que un petit carré un petit diamant c'est un pixel et comme en informatique plus la taille va être grande moins on va voir les pixels et donc moi ça va être flou et c'est pareil pour le diamant painting c'est pareil pour le point de croix donc pour ça en général vaut mieux se référer au layout quand il y en a un ce vendeur là en a sur à peu près toutes les toiles que j'ai vu il y en a des très bien avec des très bons layout pour la pour la taille choisie donc je recommanderais chez lui parce que c'est vraiment pas cher et à voir pour les diamants mais je pense que ça va être pas mal je suis très contente de l'impression mais là je vais vous montrer du coup ce que ça aurait donné plus grand et surtout quel logiciel j'utilise pour ça alors le logiciel j'utilise et pour savoir la taille que je dois choisir par exemple sur aliexpress etc quand on peut choisir les tailles pour avoir le rendu quand il n'y a pas le layout ou quand vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête à envoyer un message aux vendeurs que ce soit sur amazon ils le font aussi d'ailleurs quand il n'y a pas le layout pour qu'ils vous donnent l'aperçu et aussi pour les personnes qui veulent faire comme moi un projet en toile vierge en toile vierge pour ceux qui ne connaissent pas en fait vous n'avez pas l'impression sur la toile la toile elle est complètement blanche avec le quadrillage pour mettre les diamants que ce soit du carré comme du rond c'est pareil et en fait avec le logiciel que je vais vous montrer vous allez avoir vraiment un patron et vous allez devoir suivre ce patron pour pouvoir poser vos diamants alors si ça vous intéresse je ferai une vidéo bien plus complète quand j'aurai enfin choisi le vendeur que je veux etc pour mes diamants et pour ma toile je peux vous expliquer exactement aussi quel logiciel je vais utiliser par la suite pour éviter d'imprimer le patron après c'est vraiment vous qui voyez ce que vous préférez mais voilà il ya un petit logiciel qui est pas mal malheureusement il est payant mais en tout cas voilà pour les personnes qui sont adeptes de faire les toiles vierge c'est vraiment un truc assez sympa à faire mais là le logiciel que je vais vous montrer est complètement gratuit c'est uniquement pour voir le rendu de votre toile quand vous n'avez pas le layout après si vous vous servez du fichier pour faire une toile vierge tant mieux mais vous n'êtes pas obligé vous êtes vraiment pas obligé télécharger le fichier à chaque fois je vous montre ça sur l'ordinateur alors voilà le site que moi j'utilise j'utilise pique tous pattes si je me trompe pas ça se dit bien comme ça vous voulez pas si je me trompe dans la manière de le dire c'est un site gratuit qui est très sympa parce qu'en fait on peut choisir l'image qu'on veut et on peut transformer en toile de pointe croix mais aussi en diamant painting parce que du coup c'est un peu le même principe que pointe croix au final et donc du coup j'utilise ça je vous mettrai un barre d'infos pour que vous puissiez facilement le trouver donc quand on ouvre on tombe là dessus on doit juste choisir notre fichier alors on va les choisir l'image qu'on veut il y en a plusieurs vous voyez je fais des tests en fait à chaque fois et encore il n'y a pas tout là mais c'est vraiment le petit dossier que j'ai et donc je choisis mon image avec la sirène je vais sur suivant ça va charger l'image de base c'était censé ressembler à ça quand même je vous aurais mis l'image avant et le layout avant on est d'accord qui a quand même une grosse différence entre ça et ça et encore ça a du mal à faire le zoom on est d'accord donc j'ai choisi mon image là j'avais le layout donc pour cette image là encore j'aurais pas forcément eu besoin de le faire mais si jamais je l'avais pas eu ou si vous avez d'autres images c'est assez simple vous laissez dmc vous mettez en 3.9 3.9 c'est quoi c'est en fait c'est point par le nombre de centimètres c'est à dire que dans un centimètre on a tendance à avoir entre trois et quatre diamants donc on met 3.9 comme ça en fait ça permet de d'avoir vraiment le bon layout pour la taille en fait c'est à vous de choisir je vais vous montrer là en 30 par 40 vous allez voir que ça ressemble énormément au layout que moi j'avais eu donc on est en 30 par 40 là toutes les couleurs en moi général en général je mets diamant painting mais parce que du coup je l'utilise pour faire aussi les toiles vierges mais sinon un peu importe vous mettez toutes les couleurs et il n'y aura pas tout ci là dessus et vous cliquez sur suivant ça va charger et ça va vous proposer plusieurs layouts les layouts en fait ils changent en fonction du nombre de couleurs donc là vous voyez 150 couleurs là 120 ici 100 petit à petit et donc moi quand je cherche avec une vingtaine de couleurs 35 30 25 là donc c'est entre celui là et celui là on est d'accord que ça ressemble beaucoup au layout que j'avais je vais vous le remettre juste à côté donc forcément je savais qu'on verrait pas grand chose en fait les sites chinois comme ça en général et même beaucoup même d'autres sites utilisent en fait un logiciel je ne sais pas si c'est le même en tout cas j'utilise un jeu un logiciel pour avoir le layout comme ça et pour pouvoir imprimer après les toiles et donc forcément en fait c'est très pixelisé si on choisit une petite taille la différence avec diamanteur club c'est eux ils ont en fait une personne qui va redessiner la toile c'est ce qui donne un peu ce côté un peu effet cartoon qu'on aime ou qu'on n'aime pas moi personnellement c'est quelque chose que j'apprécie donc ça me dérange pas trop même si j'aime beaucoup aussi les toiles avec beaucoup de couleurs et avec aussi des en effet plus naturel par exemple au niveau des ombrages au niveau de la peau etc par contre ce qui veut dire qu'il va y avoir beaucoup de confettis vous doutez bien que si j'avais choisi une toile en personnalisée en 30 par 40 avec 150 couleurs alors certes au niveau des détails on est quand on est vraiment loin ça va mais par contre on a un décor que 150 couleurs pour une 30 par 40 vous vous êtes bien qu'il va y avoir énormément énormément de confettis donc voilà ce que ça aurait donné par contre si je vais en arrière et que je choisis une taille plus grande on va mettre une 53 par 70 c'est ce qui se rapproche le plus de la toile que j'avais pour la diamantale club et la petite sorcière vous allez voir que forcément et mais au niveau du rendu c'est quand même mieux et encore c'est pas parfait ce qui est compliqué quand on aime les toiles avec des personnages comme moi c'est qu'il faut vraiment des grandes toiles parce que sinon c'est très pixelisé surtout que là en fait c'est vraiment pas un zoom sur le visage de la sirène c'est vraiment elle est dans un décor donc forcément elle est plus loin au niveau du de l'image donc moins zoomer et forcément le rendu sera pas le même que si elle avait été très proche de l'objectif si vous voyez ce que je veux dire donc voilà donc là en 150 couleurs ça donne ça mais si je descends on peut choisir le nombre de couleurs toujours et donc si je choisis une 25 couleurs par exemple le rendu aurait été quand même bien plus joli de loin franchement ça aurait passé il aurait fallu vraiment une taille comme ça ou même encore un peu plus petit pour être moins moins exigeante mais forcément vous doutez bien que en 30 par 40 un personnage comme ça ça va pas et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on choisit les images qu'on veut diamanté que ça soit en personnalisé comme en toile normale c'est que vous allez voir l'image vous allez vous dire oh chouette c'est super beau j'ai trop hâte de le faire et quand vous allez avoir le rendu de la toile en lay-ahout etc vous allez très déçu par contre si vous avez une image avec beaucoup moins de détails donc avec un animal avec une fleur et encore des fois avec les fleurs les fleurs pardon il faut faire attention vous pouvez choisir du coup une taille plus petite ça va moins poser ça aussi là par exemple je vais vous montrer c'est un visage mais comme c'est zoomé je l'aime beaucoup d'ailleurs c'est zoomé vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un très grand en 30 40 ça pourrait passer puisque vous voyez en fait c'est vraiment principalement que son visage qui a diamanté donc ça ira c'est pareil si vous prenez un animal par exemple ces petits lapinous si on les met en 30 par 40 c'est pareil ça passera puisqu'il ya moins de détails vous voyez en 30 par 40 ça suffit ça sert à rien de même plus grand au final vous allez passer plus de temps à diamanté et vous allez avoir du mal à la ranger ou à la conserver puisque ça prend quand même beaucoup de place les grandes grandes toiles les voisins font du bruit et au final vous n'allez pas avoir besoin que ça soit très grand ça ira très bien au niveau du rendu on est d'accord que là en 30 40 c'est parfait moi personnellement si je dois la faire cette toile je la prendrais en 30 40 cela prendrait pas en plus grand après encore une fois c'est en fonction de vos goûts donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas si vous avez des questions à me le demander en commentaire quand je vais pouvoir faire la matoile vierge je ferai avec plaisir des vidéos dessus parce que j'ai tellement hâte d'essayer cette technique là ça fait longtemps que je le faire donc là je suis super contente d'avoir pu trouver une image qui me plaît beaucoup et où la créatrice est ok pour que je le fasse je vous dirai bien évidemment qui c'est etc et je vous mettrai je vous mettrai trop dans les vidéos j'ai hâte de partager ça avec vous en tout cas en attendant si vous avez des questions n'hésitez pas à me le dire si vous voulez me suivre vous pouvez sur instagram et sur tik tok je vais partager un le rendu de cette toile quand même parce que au final je suis pardon je vous ai bougé je suis quand même très contente de la qualité je suis quand même très 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 surprise c'est un vendeur qui a l'air vraiment très bien à voir les diamants mais ils m'ont l'air quand même plutôt bien taillé je vous montre rapidement ça a l'air d'aller franchement voilà pour les couleurs à peu près ils sont piqués en dessous donc à voir ce que ça va donner mais mais voilà je pense que je vais quand même m'éclater à le faire même si je sais que le rendu au niveau du visage voilà je vais être déçu c'est normal mais c'était le but si on peut dire ça comme ça le but c'était de tester et quand même de participer aux défis je vous mettrai aussi du coup le groupe facebook de d'angélique donc ma vie normale en barre d'infos si vous avez envie de participer il s'est pas forcément obligé de commencer le premier août ça peut être ça peut être un peu plus un peu plus tard c'est pas grave c'est juste pour le plaisir de faire un petit défi avec les autres voilà je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à plus tard